Merci. Nous vous en venons à la question que vous avez posée à M. Régis Jouanico. C'est une question, M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, M. le Président. M. le ministre, je souhaite vous interroger sur l'assujettissement souvent récent à la taxe d'habitation, la TH, de certains locaux, propriétés de collectivités locales et mises à disposition d'associations. Ainsi, à Saint-Etienne, que vous connaissez bien, pour plusieurs structures associatives ou d'éducation populaire, centres sociaux, amicales laïques notamment, des envies d'imposition ont été émis pour la première fois fin 2020, à l'issue d'une année particulièrement compliquée pour la vie associative, à l'arrêt presque totale pendant de nombreux mois en raison de la crise sanitaire. Celle-ci a obligé et oblige encore des structures à ponctionner leur trésorerie pour faire face à l'urgence dans un contexte de raréfaction de leurs ressources financières, faute d'activité. Les sommes appelées au titre de la TH s'élèvent souvent à plusieurs milliers d'euros et mettent en péril l'équilibre financier déjà fragile des structures associatives et d'éducation populaire qui n'ont pourtant pas manqué et entendent continuer de jouer un rôle indispensable de préservation et de développement de la cohésion sociale dans nos quartiers. Certes, en l'application de l'article 1407 du Code général des impôts, les associations à but non lucratif, qu'elles soient ou non reconnues d'utilité publique, sont redevables de la TH pour les locaux meublés qu'elles occupent à titre privatif et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises. A contrario, les locaux auxquels le public a accès et dans lesquels il peut circuler librement ne sont pas imposables à la TH. A ce titre, de nombreuses structures ont formé des recours auprès de la Direction départementale des finances publiques de la Loire, mettant en avant l'ouverture au public, au-delà des seuls adhérents. Une grande partie de ces espaces peuvent en bénéficier. Organisation de réunion publique, conseil de quartier, accueil de scolaires, réunion ou assemblée générale d'autres associations, AMAP, etc. Ainsi, au cas par cas, et en fonction de la situation précise de chaque association ayant fourni un plan détaillé des locaux permettant d'identifier précisément les surfaces des parties privatives et celles ouvertes au public, de maigres dégrèvements ont pu être consentis par la DDFIP. Néanmoins, force est de constater le durcissement de l'application des textes année après année puisque la DDFIP met désormais en avant le fait que l'usage des locaux cesse d'être privatif uniquement lorsque l'ouverture au public ne dépend pas de la volonté de l'organisme. La DDFIP évoque également le fait que lorsque les conditions d'accès aux locaux restent fixées par l'organisme utilisateur, ceux-ci conservent un caractère privatif. Cette situation est particulièrement mal vécue par les acteurs associatifs qui bénéficient de locaux mis à disposition par les collectivités locales, d'autant plus que de profondes inégalités de traitement subsistent dans la mesure où certaines structures continuent de ne pas être assujetties à la TH. A tous ces égards, la situation ligérienne, couplée à une lecture particulièrement restrictive des textes, apparaît très pénalisante pour les structures associatives locales. Face à cette situation tout à fait exceptionnelle que connaissent les associations en 2021, dans un contexte de crise sanitaire persistante, engendrant à la fois baisse d'activité, perte de recettes, reflux du mécénat d'entreprise et diminution du nombre de bénévoles, c'est la survie même de plusieurs structures qui est en jeu. Alors, Monsieur le Ministre, je vous demande si une révision de la fiscalité des associations, en particulier en ce qui concerne la taxe d'habitation, en tant que celle-ci concourt à l'intérêt général pour les associations, pourrait être envisagée par le gouvernement afin d'exonérer en grande partie ou totalement ces structures vitales à notre pacte social et républicain. Merci, ma chère collègue. Vous avez la parole, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Joannico, vous avez raison, je connais bien Saint-Etienne, même si vous savez qu'à certains égards, je suis un petit peu plus Lyon que Saint-Etienne dans certaines dimensions, sportives notamment, mais vous appelez l'attention du gouvernement sur un autre sujet qui est celui de la taxe d'habitation et de l'assujettissement des associations à cette TH, qui est un sujet important. Comme vous le rappelez, des associations à but non lucratif sont redevables de la TH pour les locaux meublés qu'elles occupent à titre privatif et qui ne sont pas retenues pour l'établissement de la CFE. S'agissant de la condition d'occupation à titre privatif, ne sont pas imposables à la TH les locaux meublés des collectivités privées auxquelles le public a accès. Selon une jurisprudence bien établie par le Conseil d'État, cette exemption de TH n'est applicable qu'aux locaux auxquels le public peut accéder et dans lesquels il peut circuler librement. L'usage des locaux par une collectivité privée cesse d'être privatif lorsque l'ouverture au public ne dépend pas de sa volonté mais est imposée par des règles fixées par un tiers. A l'inverse, lorsque les conditions d'accès aux locaux sont fixées par la collectivité utilisatrice, type de public ennemi, jour et heure d'ouverture, ceci conserve un caractère privatif. L'article 16 de la loi de finances pour 2020 prévoit la suppression totale et définitive par étapes de 2020 à 2023 de la TH afférente à l'habitation principale. La TH afférente aux résidences secondaires ainsi qu'aux autres locaux meublés non infectés à l'habitation principale est donc maintenue. Sans méconnaître l'intérêt qui s'attache à l'action de ces organismes associatifs, il ne peut être envisagé d'étendre la suppression de la TH sur l'habitation principale aux associations sans but lucratif et donc de les exclure de toute participation au financement des dépenses locales. En effet, comme vous le savez, cela conduirait à reporter la perte de ressources pour les collectivités territoriales sur les autres contribuables locaux. En outre, dans l'hypothèse où les associations ont éprouvé de réelles difficultés à acquitter leur cotisation de TH, elles peuvent solliciter auprès du service des impôts la remise gracieuse de tout ou partie de leur imposition. Des consignes permanentes sont données au service des impôts afin que les demandes gracieuses et maintenant contribuables en situation difficile soient examinées avec bienveillance. Pour l'ensemble de ces raisons, le gouvernement n'envisage pas de réviser les règles d'assiettissement des associations à la taxe d'habitation. Toutefois, dans le contexte actuel, il a été demandé à l'administration fiscale de veiller à l'harmonisation des pratiques locales par des consignes claires à son réseau. Je vous remercie. Monsieur Jovanico, réponse ? Oui, merci, monsieur le Président, monsieur le Ministre. Votre réponse, ça fera une belle jambe, si vous voulez, au club aujourd'hui de Terre Noire, du Troisième Age, ou à la FNACA, ou à l'Amicale Laïque dans ce quartier. Et donc, ce que nous voulons, c'est une suspension ou une annulation de l'ensemble, effectivement, de ces impositions pour la première fois de ces associations, dans un contexte de crise sanitaire. Et là, c'est très peu opportun. Merci.